D'abord, le principal danger aux jeunes entrepreneurs et aux PME ne vient pas des travailleurs, ni de leurs salaires, ni de leurs avantages sociaux, mais plutôt des grandes entreprises. Cependant, nous croyons que le potentiel de la jeunesse devrait plutôt bénéficier à des entreprises publiques qui elles-mêmes bénéficieront à l'ensemble de la société. C'est pourquoi nous soutenons le développement et un plus grand financement de bourses de recherche pour les jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse fait face à un futur des plus noirs depuis la Deuxième Guerre mondiale. À cet effet, le gouverneur de la Banque du Canada et un candidat pour le Parti conservateur ont conseillé les jeunes de simplement travailler pour des stages non payés et d'habiter chez leurs parents. D'autres ont aussi suggéré qu'ils s'engagent dans l'armée. Pour notre parti, ces réponses sont tout simplement inacceptables. Et il n'est pas plus réaliste de croire que ce problème sera résolu par des jeunes qui créeront leurs propres entreprises. Notre plan pour la jeunesse vise à éliminer la dette étudiante, les frais d'éducation et mettre fin à la privatisation et marchandisation des universités et des cégeps. Merci.